Hola ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un bilan lecture, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Le thème de ce bilan lecture ce sera les classiques puisque j'ai 3 livres de littérature blanche à vous présenter et des livres un peu... s'ils n'ont pas été écrits il y a bien des années en tout cas. Ils sont on va dire assez connus dans la sphère littéraire à mon sens. Donc on va commencer tout de suite par L'acacia de Claude Simon. On va partir sur l'histoire d'une famille dans une ferme et en fait c'est l'histoire un peu meurtrière d'une famille qui va voir se succéder les guerres. C'est un homme qui va partir à la guerre, ensuite il va voir son fils partir à la guerre à son tour et tout tourne un peu autour de cet acacia dans le jardin qui va voir se succéder les époques. Simon il va nous décrire tout ça d'une façon un peu magistrale avec des très très grandes phrases, c'est très très immersif, il y a beaucoup de détails, on se sent vraiment en fait pris dans l'aventure et cette acacia comme fil conducteur va nous permettre également de voir un peu les répétitions dans l'histoire familiale finalement. Claude Simon il a une écriture qui est très intéressante qu'on pourrait comparer à celle de Marcel Proust parce qu'il utilise des très très longues phrases, mais il a un côté plus rude que Marcel Proust qui a une écriture un peu plus musicale si je peux me permettre. Après il y a énormément de poésie dans l'écriture de Claude Simon que je ne connaissais pas du tout donc écoutez j'ai beaucoup aimé le découvrir dans cette lecture. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire parce qu'il y a beaucoup de détails, on nomme pas forcément les personnages, on se repère avec des dates. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément un livre à lire si vous n'êtes pas coutumier de la lecture, mais pour autant même si ce n'est pas une écriture hyper accessible, c'est une écriture qui est très visuelle donc vous avez tout de suite les images, vous pouvez très bien imaginer ce qui se passe, et c'est pour ça aussi que c'est très immersif et qu'on a l'impression d'être dans ces moments de guerre avec les personnages. Comme on a l'impression d'être avec ces personnages justement, c'est un livre qui nous fait passer par énormément d'émotions et c'est ça que j'ai trouvé brillant dans l'écriture de Claude Simon donc écoutez je pense que je rachèterai peut-être des livres de cet auteur et surtout c'est une lecture que j'ai adoré. Une autre lecture que j'ai adoré, il s'agit des Mémoires d'Adrien de Marguerite Joursenard. C'est un livre qu'elle a mis 20 ans à écrire pour vous dire à quel point elle a travaillé ce livre, c'est l'histoire de l'empereur Adrien qui va écrire une lettre à Marc Aurel qu'il espère être son successeur pour faire un peu le point sur sa vie et donc faire ses mémoires. Il va reprendre un peu tout le parcours de sa vie, que ce soit sa vie personnelle, que ce soit ses conquêtes. C'est assez impressionnant de voir à quel point Marguerite Joursenard, elle a réussi à se mettre dans la peau du personnage et vraiment à faire comme si c'était l'empereur Adrien qui nous parlait, comme si on lisait vraiment ses mémoires à lui. C'est peut-être pour ça que ça lui a mis 20 ans aussi. C'est une écriture qui reprend vraiment des... une écriture qui paraît très personnelle avec du décoté historique puisqu'elle a également bossé l'histoire du vrai empereur Adrien. C'est une écriture qui est aussi très très poétique, c'est un mélange un peu tout ça. Moi j'ai adoré ma lecture. Comme le précédent c'est un livre qui peut paraître un peu, je vais pas dire fastidieux à lire, mais qui ne se lit pas facilement. En tout cas c'est des gros chapitres, c'est quand même un livre qui mérite de l'attention, voilà. C'est pas un livre qu'on peut lire comme ça entre deux bouquins, il faut vraiment se concentrer. Mais j'ai trouvé également très intéressant, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Marguerite Joursenard. Il me semble d'ailleurs que j'ai Alexis quelque part. Je n'en suis pas sûre mais il me semble donc du coup je pense que je vais vraiment me pencher sur cette autrice parce que j'ai adoré ce roman et je vous le conseille vraiment si vous avez envie de découvrir Marguerite Joursenard. On va passer à la dernière lecture en date. Il s'agit de Le cas étrange de Dr Jekyll et de Mr Hyde écrit par Stevenson. On connait tous un peu l'histoire sans forcément s'y être penchés de Dr Jekyll et de Mr Hyde qui sont deux personnalités dans une seule et même personne. Et Stevenson il va vraiment réussir à nous montrer la dualité un peu de l'être humain avec ce côté bon et ce côté mauvais. Et comment une personne peut vivre avec cette dualité et comment elle va faire avec. C'est un livre qui est très intéressant aussi parce qu'il prend on va dire l'aspect d'une intrigue policière. Mais en même temps il va donner des côtés scientifiques et des côtés politiques. Il demande où c'est très très drôle et finalement c'est un livre qui est extrêmement court. Donc pour que vous puissiez avoir tous ces éléments en si peu de pages c'est qu'il est très bien écrit. C'est un livre qui vous tient en haleine du début à la fin qui ne vous ennuie pas. Et ce qui est très intéressant aussi c'est que vous avez d'abord le point de vue de certains personnages et à la fin vous avez le point de vue de Dr Jekyll sur sa situation qui nous permet de comprendre l'intrigue. Donc finalement jusqu'à la fin, sans vous spoiler, jusqu'à la fin vous êtes surpris. C'est un livre que j'avais lu que par extrait. Je suis très 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 contente d'avoir pu le lire en entier. Ça m'a beaucoup plu, je suis très très contente. C'est vrai que à part ce livre là je ne connais pas trop de livres de Stevenson. Donc je pense que je m'y pencherais. Mais vraiment j'ai adoré, ça m'a tenu en haleine tout le long et pourtant c'est hyper rapide. Donc ça se lit en quelques jours. Et c'est une écriture qui, même si elle vous fait passer par plein de sentiments, qui est hyper accessible, c'est super simple à lire. Donc franchement je vous le conseille mille fois. J'ai terminé avec ce court bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Ou alors si vous avez lu le livre que je vous ai présenté, qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501